Musique Merci de votre fidélité à notre antenne, bienvenue et voici votre journal de l'économie. La banque islamique cotée à la bourse égyptienne Al-Barka Bank Egypte a procédé le lundi 4 décembre dernier à la conclusion d'un accord de financement d'un montant de 50 millions de dollars US avec la Société Financière Internationale SFI. Cette ligne de crédit est légèrement en déçà de 55 millions de dollars US que la SFI avait initialement prévue investir dans cette banque commerciale égyptienne. Le financement soutiendra l'expansion de son portefeuille de prêt à des micro, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à des PME dirigées par des femmes. L'établissement qui a créé en 2022 une division spécifique dédiée au financement des PME affirme avoir augmenté son portefeuille de financement de ces entreprises de 51% pour atteindre 4,6 milliards de livres égyptiennes en 2022 contre 3 milliards de livres égyptiennes en 2021. Précisons que cet accord de financement est le deuxième conclu entre la SFI et Al-Barka Bank Egypte cette année. L'institution financière internationale s'était engagée il y a quelques mois déjà à soutenir les activités de financement du commerce à l'exportation des clients d'Al-Barka Bank Egypte. Au point 2 de l'actualité économique de ce jour, le Ghana où l'Office national du coco intensifie les efforts de lutte contre la contrebonde de coco à travers les frontières en prélude à la nouvelle campagne cacahuère qui débute en ce mois de septembre. Dans le cadre de cette ambition, le régulateur sollicite l'intervention des forces de l'ordre pour la mise en œuvre d'un programme spécial conçu à cet effet. Selon les données officielles, les pertes de cacao associées à la contrebonde aux ganans ont de progresser d'environ 66% atteignant plus de 250 000 tonnes, diront la campagne cacahuère 2023-2024. Cette situation devrait occasionner un manque à gagner considérable pour le pays qui a également enregistré une baisse d'environ 37% de sa récolte à 425 000 tonnes sur la période considérée. Rappelons que dans l'Est Gold Coast, la filière cacao fournit environ 10% du PIB. En 2023, les expéditions ghanéennes de cacao et produits dérivés ont généré près de 1,9 milliard de dollars d'après les données compilées sur la plateforme TradeMap. Direction Maroc pour vous dit qu'un projet de loi visant à limiter le gaspillage alimentaire est dans une phase préliminaire d'adoption au Parlement. Pour les autorités, cette initiative vise une gestion plus responsable des ressources alimentaires par l'ensemble des intervenants de la chaîne alimentaire depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs finaux. Parmi les dispositions prévues par la nouvelle législation, figure la réaffectation des produits alimentaires incédentaires qui n'ont pas été consommés à d'autres usages. Il est également prévu l'imposition en cas de gaspillage avéré d'une amende équivalente au double de la valeur marchande de la nourriture gaspillée par les contrevenants. Par ailleurs, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires sera mandaté pour veiller à l'application de la loi. Au Maroc, les ménages ont gaspillé plus de 4,2 millions de tonnes de nourriture en 2022, selon les données compilées par le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés l'OPEP au plus augmenteront bien le seuil de la production cumulée de brut d'environ 180 000 barils par jour. Mais à partir de décembre et non plus d'octobre comme cela avait été annoncé il y a quelques jours. En effet, le cartel a indiqué jeudi 5 septembre dernier qu'il a décidé de reporter son plan d'augmentation de la production pétrolière de deux mois. Un choix qui fait face aux inquiétudes autour de la croissance économique mondiale qui pèse sur le prix du pétrole. Ceci signifie donc que les réductions volontaires de production qui engagent actuellement l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Omane sont maintenus jusqu'à fin du mois de novembre. Ce développement n'a pas eu d'effet significatif sur le prix du Brent le pétrole brut de référence. Ce dernier s'échange actuellement autour de 73 $ le baril, soit son plus bas niveau depuis décembre 2023. Clôturons l'actualité économique de ce jour pour vous dire qu'en 2023, la RD Congo a exporté 8,30 millions de carats de diamants pour une valeur de 86,52 millions de dollars. C'est du moins ce que rapporte le processus de Kiberlé dans son rapport 2023, publié le mois dernier, révélant une baisse de 40 % en glissement annuel de la valeur des exportations. La baisse des exportations est principalement attribuable à une baisse de la production minière qui a totalisé 8,34 millions de carats l'année dernière contre 10,78 millions de carats en 2022. En cause notamment, les difficultés des deux principaux producteurs industriels du pays, la société d'Etat MIBA et la co-entreprise sino-congolaise s'assiment. La production est d'ailleurs sur une ponte descendante depuis cinq ans, à l'exception d'une légère hausse en 2021. Mesdames, Messieurs, merci. Merci de votre fidélité. Très bonne suite à vous tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada